Pour Londres, avec peut-être un débat et un enjeu supplémentaire qui s'invitera justement durant la campagne. En France, pour le moment, tout cela va se jouer en Grande-Bretagne, sur place. Loïc Delamornay est avec nous. Loïc, nos amis britanniques vont devoir choisir rester ou ne pas rester au sein de l'Union Européenne. Un choix qui leur appartient, mais quelles pourraient être les conséquences ? En tout cas, Laurent, je peux vous dire qu'à mesure que chaque jour, les sondages s'annoncent de plus en plus serrés, David Cameron se demande s'il a eu bien raison d'organiser ce référendum et s'il ne joue pas très très gros pour l'avenir du pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Premier ministre britannique s'est exprimé très solennellement devant tous les électeurs du pays en leur disant que si jamais ils votaient pour le Brexit, ce serait, je le cite, un saut dans l'inconnu et des années, des années d'incertitude et de risque pour le pays. Alors c'est vrai que les conséquences, on ne les connaît pas. Aucun pays n'a jamais quitté l'Union Européenne. Mais en tout cas, ici au bureau de France de Londres, nous avons pu vous faire une liste de cinq conséquences probables et sans doute très concrètes si le Royaume-Uni quittait l'Union Européenne dans un peu plus de deux mois. Regardez ce reportage avec Christophe Aubert. C'est un pile ou face dont personne ne peut mesurer l'étendue des conséquences et d'abord pour le symbole de l'économie britannique, sa précieuse livre sterling. Si le 24 juin prochain, au lendemain du référendum, le Royaume-Uni se réveille en ayant pris la décision de quitter l'Europe, voici cinq conséquences probables et concrètes du divorce. Avec le départ du Royaume-Uni, l'Europe perdra 64 millions d'habitants et surtout sa deuxième économie, la plus puissante après l'Allemagne. Il faudra stopper l'hémorragie et pour dissuader tout autre pays membre, selon ce spécialiste, organiser même des représailles. L'Union Européenne ne pourrait pas survivre à ça. Elle est déjà sous la pression. Et ça pourrait, je pense, vraiment être le début de la fin. C'est pour cela que je pense que Bruxelles sera très dure avec une Grande-Bretagne assortie. Arme de Bruxelles et deuxième conséquence, le Royaume-Uni perdra son libre accès au marché commun. Ses voitures seront taxées à 10%, ses produits agroalimentaires à 20%, coût dur pour les exportations britanniques et longues négociations à prévoir. Troisième retombée, la libre circulation des hommes. Fini l'installation des Français ou autres pour travailler librement à Londres, il leur faudrait un visa de travail. Mais même chose dans l'autre sens. L'Eurostar ou le voyage des Britanniques si facile en Europe pourrait être soumis à un visa européen. Quatrième secousse, le nerf de la guerre, la finance. La City de Londres bénéficiait du meilleur des deux mondes, selon elle. En Europe, mais pas dans la zone euro. Banque et milieu financier ont prévenu, s'il y a Brexit, il déménagerait sans doute à Paris ou Francfort. Cinquième conséquence, la plus dure à avaler sans doute pour la fierté britannique, le divorce par ricochet des Écossais. Leur Premier ministre a rappelé à Londres il y a quelques semaines qu'un Brexit serait un casus belli. Si l'Écosse votait pour rester membre de l'Union européenne et le reste du Royaume-Uni votait pour partir, l'Écosse se sentirait flouée dans cette décision. Et il y aurait de bonnes chances pour qu'un nouveau référendum sur l'indépendance soit organisé. Partisans comme adversaires du Brexit sont au moins d'accord sur un point. Le vote du 23 juin sera historique pour l'impact sur les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021